Jean-Louis Borloo, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes évidemment le président de l'UDI et vous réclamez aujourd'hui une pause fiscale. Pourquoi et comment ? D'abord, j'avais écrit au président et au Premier ministre il y a plusieurs mois en leur disant « Les Français n'en peuvent plus, ils ont besoin d'y voir clair, les ménages comme les entreprises, donc de grâce, faites une pause fiscale pour les années qui viennent ». On n'a pas été entendu. Je vois qu'on prévoit une contribution au climat et énergie de 3 milliards, qu'on prévoit 6 ou 7 milliards de plus pour 2014, 6 ou 7 milliards probablement pour les retraites. Enfin, ça continue. Donc il n'y a pas d'autre solution maintenant, puisque ce n'est pas par le Parlement, qu'une pétition citoyenne. Si les Français, moi j'en ai rencontré un paquet cet été, considèrent qu'il faut une pause fiscale, vraiment que la coupe est pleine et qu'il faut arrêter et réduire le déficit par la réduction des dépenses, eh bien il n'y a qu'une solution, c'est change.org, pétition, demandez ce moratoire, cette pause fiscale. C'est la seule façon dans un pays démocratique, vos auditeurs, vos téléspectateurs, s'ils veulent cette pause, il faut signer cette pétition. – Jean-Louis Borolo, est-ce que ce n'est pas un peu facile, parce que le gouvernement doit réduire les déficits, très sincèrement a-t-il le choix ? – Mais évidemment qu'il a le choix. Il nous parle de réduction de dépenses publiques, aucune réduction de dépenses publiques. Cité-moi une. Je ne vois que des dépenses nouvelles. Ce n'est pas possible. La défiscalisation des heures supplémentaires, franchement, pour les salariés du public et du privé, c'est invraisemblable. – Le barème de l'impôt, est-ce que vous savez que 22 millions de familles modestes, 22 millions de familles voient leurs impôts augmenter ? Ce sont les plus modestes qui sont touchés. On nous avait dit seulement des catégories supérieures. Ce n'est malheureusement pas vrai. Alors je pense qu'une pause fiscale, comme l'ont fait d'autres pays, aujourd'hui est indispensable. – On a l'impression, Jean-Louis Borolo, que les gouvernements droite, gauche, succèdent et que de toute façon, la recette la plus facile, c'est évidemment de taper au porte-monnaie. Mais qu'elle serait, vous, si demain vous étiez au pouvoir ? – Bien entendu. – Alors que feriez-vous si vous étiez… Quelle serait la recette de Jean-Louis Borolo à Matignon ou à l'Elysée, demain ? – Vous savez, j'étais dans la même situation sur l'emploi en 2005. Chirac m'a confié l'emploi. On a baissé de 750 000 demandeurs d'emploi en 12 ans. Relance du bâtiment par une baisse de la TVA sur les travaux dans l'habitat. La même chose sur les services à la personne, le retour du forcet social, la baisse massive des charges sociales. Mais en 2005, on sortait d'une période de déficit massif. Il n'y avait pas de croissance à l'époque. Donc il y a des mesures à prendre. Mais ce n'est pas l'asphyxie fiscale généralisée qui va relancer la croissance. C'est une erreur. Tous les pays qui ont relancé la croissance ont fait des efforts. Regardez la réforme des retraites. On ne va pas toucher à la durée de cotisation avant 2020. On ne va pas toucher à l'âge légal de départ. On ne va pas faire la convergence du public et du privé. On va faire des améliorations de retraite qui vont coûter entre 3 et 4 milliards. Au total, ça va être 10 milliards de ponctions de plus. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité.